L'actuel Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Promouvoir et développer l'énergie solaire dans le Grand Ouest, c'est la raison d'être du réseau Atlan Sun. Réseau, des acteurs professionnels de la filière solaire en Bretagne et Pays de la Loire. Réseau qui organise le 5 juillet prochain à Saint-Joachim au nord de Saint-Nazaire une rencontre professionnelle dédiée au solaire. L'occasion de s'intéresser à ce secteur dans le Grand Ouest avec vous, Simon Ducasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Atlan Sun. Alors cet événement, c'est Rencontre solaire de l'Ouest. Elle s'adresse aux entreprises et aux collectivités. Plusieurs centaines d'entre elles sont attendues. C'est un chiffre assez conséquent. Si on s'intéresse particulièrement au Pays de la Loire, ça représente combien de structures engagées, intéressées par le développement du solaire ? Alors aujourd'hui, l'Atlan Sun, c'est une association qui est un réseau qui regroupe plus de 200 entreprises ou collectivités qui sont engagées dans la filière solaire. Donc à la fois des entreprises qui apportent des services ou développent des produits et des collectivités qui, sur leur territoire, animent les thématiques solaires. C'est-à-dire qu'elles installent sur leur patrimoine ou elles incitent leurs concitoyens, leurs entreprises à développer des projets de production d'énergie solaire. Donc là, les rencontres, elles vont au-delà des structures que vous vous accompagnez, puisque vous parlez d'environ 400 entreprises attendues. Donc là, qui va participer à ces rencontres ? Exactement. L'objectif, c'est vraiment d'apporter des solutions concrètes à toutes les entreprises et toutes les collectivités qu'on ne connaît pas encore, qui ne sont pas encore dans notre réseau. Des solutions concrètes pour mettre en œuvre des projets solaires qui vont répondre à leurs contraintes énergétiques actuelles. On en entend beaucoup parler de la crise énergétique, des augmentations du coût d'énergie. Et le solaire, c'est une des solutions pour répondre à ces enjeux-là. Et du coup, on les attend le 5 juillet pour leur présenter concrètement des solutions. Donc à la fois échanger sur les thématiques liées aux bâtiments, liées au développement des collectivités et de rencontrer aussi des entreprises qui vont leur présenter leurs solutions pour accélérer la mise en place de ces centrales de production énergétique. Alors on va revenir sur ces enjeux, notamment chez nous en Pays de la Loire. Est-ce qu'on peut, avant cela, revenir de manière assez simple et claire sur la façon dont fonctionne cette énergie ? Quand on parle de solaire, on parle de quoi ? Alors, on parle d'une énergie solaire, mais en fait, c'est une double énergie parce que le solaire, ça a deux usages différents. Donc on a l'énergie photovoltaïque qui va produire de l'électricité. Donc on va convertir l'énergie que nous envoie le soleil en électricité. Et l'autre solution, l'autre usage, c'est le solaire thermique où on va produire de la chaleur qu'on va mettre dans de l'eau et produire de l'eau chaude grâce à cette énergie que nous envoie le soleil. Voilà, donc c'est les deux usages qu'on peut avoir. Et l'enjeu principal, ça va être de se dire comment on va être moins dépendant des imports énergétiques. Aujourd'hui, il faut savoir, grosso modo, on produit la moitié de l'énergie qu'on consomme en Pays de la Loire. Et c'est à peu près les mêmes chiffres en France et en Europe. Donc il est important de produire plus, de produire localement. Et le solaire a cet atout, que ce soit pour le photovoltaïque ou pour le solaire thermique, de pouvoir produire directement sur le lieu de consommation. Justement, c'est une question qui peut se poser quand on parle de solaire en Pays de la Loire et en Bretagne, puisque vous couvrez aussi la Bretagne. On est ouest, nord-ouest de la France. C'est une énergie renouvelable, même petite que l'éolien ou l'hydraulique. On pourrait penser que l'énergie produite sur notre territoire proviendrait plutôt justement du vent ou de l'eau. Ce n'est pas le cas. Il y a aussi le soleil. Quel est le potentiel solaire de cette énergie à l'Ouest ? Alors oui, il est vrai, il y a moins d'ensoleillement en Pays de la Loire que dans le sud de la France. Et pourtant, si on regarde en Europe, on prend un peu de hauteur. Il y a plus de solaire en Allemagne qu'en Grèce. Ce n'est pas forcément lié à l'ensoleillement, mais c'est plutôt lié aux coûts énergétiques et aux politiques de développement qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, et c'est une vraie performance à la fois énergétique et économique, à faire du solaire aussi en Pays de la Loire, même s'il y a moins d'ensoleillement que dans le sud de la France. Alors votre réseau, on ne l'a pas précisé, il existe depuis dix ans. En 2021, les énergies renouvelables, elles couvrent à peu près 22,5% de la consommation d'électricité en France. Dans ces énergies, le solaire représente une part assez minime, 3%. Je ne sais pas si vous confirmez à peu près ces chiffres. Vous, comment vous avez vu évoluer le secteur en dix ans ? Alors, il a évolué de façon très exponentielle dans les dernières années. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux courbes qui se sont croisées. C'est une courbe du prix de l'énergie, qui ne cesse d'augmenter, et qui augmente encore plus en 2022. Donc celle-là, elle augmente, et il y a la courbe du coût de production de l'électricité solaire qui, elle, baisse. Et du coup, quand les deux se sont croisés, forcément, il y a eu une accélération du solaire. Donc là, on était dans les années 2018-2019. Donc là, on a eu une grande accélération. On est passé de 1% avant à 3% maintenant, comme vous le disiez. Et voilà, de fait, de ce croisement des prix de l'énergie. Et là, aujourd'hui, on a un grand bouleversement, une augmentation très forte des prix de l'électricité. J'étais avec des professionnels encore hier soir à la CCI, qui nous disaient que leur facture d'électricité fait x2, x3. Et donc aujourd'hui, on a l'électricité solaire qui est deux fois moins chère que l'électricité, les prix de marché de l'électricité, qui est une bourse européenne. Donc du coup, cette année, on n'a pas encore les chiffres, mais on sait très bien que la production d'électricité solaire va encore augmenter exponentiellement. Au niveau national, c'est le cas aussi plus localement en Pays de la Loire ? C'est le cas au niveau national et c'est le cas surtout en Pays de la Loire. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début de l'année, les Pays de la Loire, au moins pour le photovoltaïque, on n'a pas encore les chiffres pour le solaire thermique, mais c'est 20% des nouveaux projets qui se font en Pays de la Loire. Donc c'est très important par rapport à d'autres régions. Il y a 13 régions. 20% de l'ensemble des projets au national sont faits en Pays de la Loire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dynamiques, il y a des acteurs, il y a des territoires qui sont impliqués, il y a tout un écosystème. Le jeu à la Nantaise, les gens qui travaillent ensemble, qui se connaissent, fait en sorte qu'on était prêt. Et du coup, dès que la situation a été, la situation énergétique qu'on connaît, les gens ont tout de suite réagi. Et là, on a une accélération forte des projets. Quand on parlait justement d'ensoleillement, vous disiez que ce n'était pas la seule chose à regarder et qui importait quand on s'intéresse à l'énergie solaire. Vous parliez aussi des politiques et des politiques publiques et de la volonté politique derrière tout ça. Est-ce que le recours au solaire fait partie des solutions envisagées pour atteindre les objectifs que s'est fixé la France en termes d'utilisation d'énergie renouvelable horizon 2030 ? Absolument. Et le solaire est une des solutions. Ce n'est pas la seule. La première, c'est la maîtrise de l'énergie, de baisser la consommation. Après, il faut produire. Et le solaire produit de l'énergie, mais ne produit qu'en journée. Ça ne produit pas la nuit. Donc, c'est une partie de la solution. Et après, oui, le solaire a cet atout de pouvoir être produit partout, à des petites tailles, à des grandes tailles. Et du coup, ça permet aussi aux acteurs de prendre la main sur leur choix, leur politique énergétique. Et que ce soit un territoire, une collectivité, d'une mairie, une communauté de communes, un département, une région, peut décider et être actrice de sa politique énergétique et transmettre ses messages aussi aux entreprises, aux zones d'activité, pour justement ne pas être dépendant d'acteurs extérieurs, mais être vraiment acteur de sa production énergétique. Une dernière question, Simon Ducasse. Quand on parle énergie renouvelable, on parle aussi souvent de stockage. Qu'en est-il concernant cette énergie particulièrement ? Alors, le stockage, c'est une autre brique de l'ensemble des solutions qui sont destinées. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, il y a une autre solution pour échanger de l'énergie. C'est le réseau. Il y a un réseau de distribution d'électricité qui appartient aux collectivités, qui est géré par Enedis. Et du coup, ça peut être une solution. Au lieu d'imaginer de stocker de l'énergie individuellement, c'est de la partager entre les acteurs. Et c'est des solutions qu'on voit se multiplier. C'est-à-dire qu'au lieu de déplacer dans le temps avec du stockage, on déplace dans l'espace grâce au réseau de distribution. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas encore, mais ça va se généraliser. On peut, quand on est producteur d'énergie, vendre de l'électricité à son voisin. Et comme ça, on n'a pas besoin de stocker parce que lui consomme en temps réel. Et ça, justement, pour finir, là, vous vous adressez notamment à l'occasion de ces rencontres aux entreprises et collectivités. Est-ce que par rapport aux particuliers qui, eux, sont intéressés aussi par ces questions, qu'est-ce qui est proposé ? C'est exactement la même solution. L'avantage du solaire, c'est qu'on peut avoir des toutes petites unités de production qui sont adaptées aux maisons individuelles. Mais aujourd'hui, chaque maison peut produire son énergie et l'énergie qu'elle produit mais ne consomme pas, elle pourrait le vendre à ses voisins ou à sa mairie ou à l'entreprise qui est dans une zone d'activité. Donc, on a vraiment des échanges d'énergie qui sont complètement possibles. Et c'est vraiment l'énergie de demain où on va pouvoir produire, échanger et partager l'énergie. Merci, Simon Ducasse. Je rappelle que vous êtes délégué général d'Atlant Sun qui organise le 5 juillet prochain les rencontres solaires de l'Ouest à Saint-Joachim. Merci à vous. Merci. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur MySun et leçonunique.com Merci. Merci.